salut à tous et à tous ici c'est une nouvelle vidéo sur rockman's life 3 et on va continuer le petit périple en mode 100.20 à 25 et on va s'attaquer à la sixième map qui s'appelle le schéma rapide alors sur cette map je vais utiliser la baguette de domination pour la simple et bonne raison qu'on va se trouver au bout du couloir là bas et pour viser des têtes ben c'est plus pratique que l'arbalète on va donc commencer tout simplement avec des lasers de plafond histoire de contrer les sapeurs qui vont popper et qui risquerait de nous péter les barricades qu'on va mettre derrière nous là j'ai pris les barricades de deux places vous pouvez prendre c'est que vous voulez ça va être une map facile rapide et appeler sa peur rapide il faudra juste à partir de la bac 30 garder un petit peu de pognon pour remplacer une barricade qui risquera de sauter mais à côté de ça ça va être simple c'est d'ailleurs une stratégie qui marche jusqu'à la vague 50 voire peut-être un peu plus j'ai poussé jusqu'à la vague 52 en testant ça fait le café c'est pas là que vous allez battre vos records de points par contre on continue pareil on va avoir de tout les archers explosifs des sapeurs des seigneurs du feu des nuages explosifs des grenadiers on peut caler une maricale comme ça on va d'abord on va d'abord la caler comme ça on enlèvera après on va juste attendre d'avoir un peu d'argent pour faire toute la longueur c'est comme d'habitude dans les premières vagues il n'y a pas vraiment de difficulté on peut déjà commencer à poser nos pièges je laisse la barricade là pour le moment parce que si je la si je la mets comme ça bon bah il peut passer de l'autre côté si je la laisse comme ça après pour la suite j'aurai un décal de 1 et j'aimerais savoir si on va mettre bien au bord j'ai pas les mocs qui viennent ici parce qu'ils ont tendance en fait à partir par là et j'aimerais savoir s'ils viennent pas ici vu qu'ici ça va être bloqué ça serait pas mal d'avoir les mocs qui viennent ici qui passent le tour et qui repartent par là ça pourrait faire gagner quelques vagues avant la fin donc on va continuer on va les laisser comme ça là de toute façon pour le moment c'est suffisant j'avais jamais la manette branchée on voyait un même même situé un peu plus haut que sa portée là hop le zappeur fait quand même effet j'ai pris le zappeur qui assomme ok on va continuer à poser les barricades comme ça le temps d'avoir assez d'argent pour poser jusqu'au bout il nous manquera donc 1 2 3 4 5 peut-être 6 barricades on va bien sûr poser de la glace un peu partout on va également poser des plaques de soufre un peu partout et ça va être une map rapide très rapide même on va poser de la glace là on va en poser un là ici également on va encore poser du soufre ça comme je vous dis c'est pour des sapeurs ça leur évite de venir les barricades c'est tellement facile toujours pareil les plaques de soufre en arcane parce que sinon ils ne prennent pas de dégâts vous savez il y a beaucoup d'arches qui explosent c'est pour ça qu'on va se mettre loin des mobs quand on aura terminé ma killbox on va rester à peu près toujours ici et c'est donc pour ça que je prends la baguette de domination c'est plus simple pour viser les têtes que l'arbalète la mire de l'arbalète elle est trop grosse quand ils sont noirs je pense que ça devrait suffire c'est bon et on va commencer à piéger ici on va en mettre un petit papillon là et donc j'aimerais voir si les mobs ne viennent pas ici parce que je sais que s'il n'y a qu'une barricade qui arrive là à ce niveau là imaginez que c'est une petite les mobs viennent là en attente et ils repartent ils n'avancent pas tout le long ce qui serait pas mal c'est que j'ai cette barricade là et les forces à aller jusqu'au bout on sait jamais on sait jamais ça peut le faire les orques comme vous avez vu sur les autres vidéos si vous les avez maté ils sont un peu débiles des fois il y a des fois de quoi jouer avec l'IA des orques et les orques n'est toujours toujours là on va commencer on va passer nos petits nos petits pièges de sol hop allez un petit papillon on va en mettre ici aussi un là et on va reculer parce que ça serait dommage qu'ils nous pètent les barricades parce que c'est pas donné toujours jeter un oeil sur la minimap histoire de voir s'il n'y a pas des petits points jaunes qui se ramènent est-ce qu'ils en ont des plus grands ? ce que j'ai pas fait peut-être ce que je dis pas ce que je fais hop on continue on remet un petit A ici ça sera pour contrer les fils de la flamme les enfants du feu les petites flammes que s'il pète dans le coin au moins il se prendra ça ici on va remettre également un je sais pas comment ça s'appelle un freezer ouais c'est bien un freezer et cette map comme je l'ai dit elle est facile elle est rapide les mobs on les tue quasiment à la sortie de de leur voix ça va pas prendre 45 minutes comme les autres maps hop on a des petits sapeurs qui se ramènent on peut rajouter hop voilà jusqu'ici c'est une bonne chose le premier petit papillon ici on va remettre de de des plaques de soufre je cherche mes mots on va remettre des plaques de soufre toujours pareil au cas où il y a des sapeurs qui arrivent à passer et on va pareil sur le côté vous avez vu ils passent sur le côté un peu les mobs on est à la vague 10 on a d'autres petits copains qui est là c'est tellement facile voilà la glace ça signifie quand même pas mal les choses ça il va y en avoir quelques-uns des élémentaires de paires là et ça va être un petit problème après la vague 40 donc hop hop on leur repose un on leur met un hop ici je régule le cas d'élincrant ce que je ferai après comme ça il n'aura pas le même il ne déclenchera pas en même temps que celui-là c'était prévu hein de toute façon ça c'est prévu voilà de toute façon ça c'est prévu voilà et voilà c'est très cool hein c'est très dur c'est très dur c'est très dur C'est moi qui ai fait ce truc-là. Vous avez vu ça, les gars ? On a vu ça, les gars. Une équipe de nettoyage au rayon boucheré. Voilà, comme je disais, les seigneurs de peu. Qui s'en sortent en élémentaire, qui s'en sortent en en contre la flamme. Allez, voilà. Donc, on le décalte d'un cran, comme ça, on est sûr qu'il ne se déclenche pas en même temps. On en repose un petit ici. Et on en repose un petit ici. Ici, il est pertinent, là, pas du tout. Ah, et on ne peut pas en poser là, il n'y a pas la place. Voyons voir un peu ce que font les orques. Non, là, ils ont vraiment envie de passer sur le côté gauche. Arrête de guérir tes copains, quoi, là. Non, ils ne sont pas détournés. Si, par les papillons, mais... Ce n'était pas ça que je voulais voir. Alors, on va faire ça. Voilà. Comme ça, on enlèvera celle-là après. Là, c'était juste pour avoir le bon compte. Ah, c'était amusant. C'est tout. Comme je vous ai dit, des seigneurs de terre, vous allez en avoir quelques-uns. Hop, on a eu des sapeurs. Ils sont morts. Est-ce qu'ils en ont encore plus ? Voilà, on peut l'enlever, on peut rajouter ça, on peut rajouter, même pas la peine. On va rajouter ça, ici. Et on va pousser un petit peu. Comme ça. Comme ça. Et on va commencer, hop, voilà. On va renforcer tout ce côté, là. Toujours pareil, si vous voulez pousser plus loin, hop, encore des petits papillons au-dessus. Et je voulais voir si... L'espèce de bug, là, ne peut pas me permettre de caler un autre... Non, je voulais voir un peu comment on peut caler ça. Vu qu'on peut gruger, peut-être qu'on peut rajouter un piège à ce endroit-là. En nous calant le tout d'un quart, enfin un demi. Là. Fais-moi rêver. Allez, on peut décaler d'un grand, là. Est-ce que ça a une importance ? Non. Non, c'est pas d'appel. Voilà, mais par contre, on peut remettre... Ça, ici. Ça marche aussi. On peut pouvoir rajouter... Un petit piège comme ça. Et envoyer la voix 15. Plus d'ennemis arrivent. Continuez d'appuyer. Ah, mais c'est fait amusant. On pourrait penser qu'il y aurait plus de chansons à ma gloire, non ? Toujours les archers. C'est quand même une sacrée blé célestiole. Elle est là. Voilà et voilà. Et vous n'avez plus qu'à continuer le pattern. Comme ça. De la glace. Des lasers. Ici c'est pas la peine de mettre plus ça. Aucun intérêt. Ils n'iront pas plus loin que là. Allez ils vont venir peut-être jusqu'ici. Mais ils n'iront pas plus loin. Ça c'est quand il va y avoir beaucoup de mobs. On a vu qu'il est de la nuit. Ici. Voilà. Comme ça c'est fait. Voilà. Hop. On peut reposer un petit ici. Un petit là. Plus on les fait patienter. Plus on les repousse. Mieux ça sera dans les hautes vagues. J'ai failli tirer la glace. Hop. Un petit boom. Voilà. On va assurer le coup. Merci. Merci. On va te remettre une petite là. Une petite comme ça. Si vous voulez vous pouvez même encore en mettre là. Du soufre. Ici. Et si vous regardez les mobs. Il y en a pas mal qui viennent là. Vous voyez déjà ceux qui passent juste là. Ils pourraient prendre encore un petit soufre dans le museau. exemple. Deuxième Marshall. Il y en a pas mal, il y en a pas. Dans chaque ré Bernie Macron. hop tac 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 on a un archi explosif là on s'est dit de mort les grenades explosives alors eux dans les hautes vagues vont être super chiant On va l'attendre, on va le laisser venir, s'il arrive, s'il meurt, tant pis, j'aimerais qu'il vienne, non, dommage, donc vous l'amenez jusqu'à la faille, voilà, vous l'amenez ici, mais d'ici vous êtes trop près, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter là pour vous tirer des grenades, si vous arrivez à vous mettre vraiment dans l'angle là, et les faire venir de là-bas, ça fonctionne, par contre si vous n'arrivez pas à les mettre dans la faille, vous avez deux solutions, soit vous l'essayez tuer, comme ça il y rentre directement, ou alors vous vous mettez dans ce coin, vous vous mettez ici, et il va directement dans la faille tout seul, voilà. Et ça, ça vaut par contre que pour les grenadiers, les chasseurs, bon bah, ces chasseurs, ils vous suivent juste au bout du monde, vous vous mettez juste un petit peu derrière la faille, et ça suffit quoi. Mais c'est plein aux axes, ça veut dire qu'on est à la vague, quoi, et encore un archer. Vous savez, comme je vous ai dit, on va les attaquer de loin, on va commencer à rester un peu plus loin, là. C'est toujours pareil, si vous voyez sur la minimap, ce que je n'ai pas fait, c'est pour ça que j'ai pris une plèche explosive dans l'usos. Voilà, là, c'est bien comme ça. Si vous voulez assurer le coup encore avec les, avec les sapeurs, et bien vous remettez encore un truc de glace sur le mur en face, là-bas, avant les barricades. Vous pouvez aussi remettre un, hop, ici un petit. C'est bon, on a eu les sapeurs, ils sont morts. Et on n'a pas eu beaucoup de saignants du feu. On ne va pas s'en plaindre, hein. On ne va pas s'en plaindre. Hop, donc je vais dire, vous pouvez remettre encore tout le long, vu que ça va super loin, en fait, ça prend jusqu'ici à peu près. Donc vous pouvez assurer comme ça, le coup. Je ne sais pas si un rentre là, ouais, un rentre là. Tant que ça protège vos barricades, c'est bon. Et l'arme de barricade a changé de temps en temps, ça sera, évidemment, celle-là, qui va se prendre, mais nous reprendre la flamme de plein fouet. Après, vous ne devriez pas vraiment avoir de problème sur cette carte. C'est quoi qui est fait, ce truc-là ? Voilà, on est déjà rendu 24. Encore un petit peu. Vous pouvez même congeler ici, si vous voulez. Et faire encore la même chose de l'autre côté. Il y a quoi remplir un petit peu. Il y a quoi remplir un petit peu. Hop, il y a un archi explosif qui arrive. Je vais me reculer, je vais même aller reprendre de l'aide. Ce qui est fait. Comme je vous dis, vous pouvez poser ici aussi. Ça marche aussi. Bon. On ne va pas combêter avec eux. Voilà. Il fait encore 10. C'est toujours ça de pris. Vous voyez, avec l'arvalette, ce serait plus chiant de toucher la tête, là, comme ça. À cause de la mire qui grossit à chaque fois. Si vous voulez, vous pouvez aussi économiser le prix d'une barrière. Au lieu de mettre cette barrière, vous la mettez là. Et vous n'en mettez qu'une, vous n'en mettez pas deux. Mais moi, c'est juste pour assurer le coup. S'il y a une barrière qui pète, au moins, au moins, on est tranquille. L'idéal, ça serait même plus de ne pas les mettre côte à côte, comme j'ai fait. Ça serait d'en mettre une en bas, et une en haut. Au cas où l'explosion soit assez grande pour toucher les beaux maricades. Je ne sais pas si c'est possible. Mais on ne sait jamais. On va les tuer, là. Donc, vous pouvez enlever une barricade, hop, et vous pouvez la preuver ici, la seconde. Comme ça, elle est assurée de ne pas se faire éclater les deux. Parce qu'une grenade mal placée qui tombe entre les deux à haut niveau, ça ne voulait plus sauter toutes les deux. Et finalement, on est déjà à la balle 25. Allez, money bag. Et voilà, on a donc réussi tout simplement à venir jusqu'à la balle 25. Donc, vous pouvez continuer en prolongeant votre barrière ici, en continuant, hop, là, tout le long. En mettant une barrière, hop, là, tout le long. Vous bloquez ici, et vous continuez par là, par là, par là. Vous avez vraiment, vraiment de quoi faire. On peut poser encore de la glace sur ce genre de truc, là. Mais l'idéal, c'est quand même de poursuivre comme ça. Mais ça suffit, messieurs. Allez, laissez-moi partir. Et donc, l'idéal, c'est de continuer à poser vos barricades, hop, tout le long, et à poser, pareil, le long du mur. Exactement le même pattern que là. Mais, des zappeurs, et au-dessus des barricades, vous mettez de la glace. après, il faut du pognon, beaucoup de pognon, genre à la vague 50, de l'arriver ici. Ah non, j'aurais dû enlever des... j'aurais dû enlever les barricades, là. Ça va y passer. Bon, terminé. Mais vous pouvez vous lâcher. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Arrête l'archer. Hop, des grenadiers. On va voir... Est-ce qu'ils vont passer par là ? Est-ce qu'ils vont passer par ici ? Je ne sais pas si ça marche d'entrée. Non. Donc, comme je disais, si vous vous mettez là et que vous ne le prenez pas, vous m'attendez à la mure cachée. Hop là, vous voyez ? Il s'en va dans la... Il s'en va dans la faille. Je ne sais pas pourquoi. Toujours pareil. Alors, le jeu, il est codé. À la manière de Robo Entertainment, il y a des bugs. Hop, comme je vous le disais aussi. Voilà, les barricades qui sont attaquées par les enfants des flammes. Ça m'aura permis de vous montrer comment ils passent... comment faire rentrer les... des grenadilles dans la faille. Et on va les laisser passer. Ah, ils ont bien envie de passer. Est-ce qu'il y en a qui passent par ici ? Non. Ah ouais, si, si. Si, si, il y en a qui viennent quand même de ce côté-là. Ouais, je ne sais pas comment c'est codé quand même. Parce que toi, je ne t'aime pas. Et boum ! Et voilà, comme je vous l'ai dit, les points, ce n'est pas vraiment ça. À la place des zappeurs, vous pouvez utiliser quasiment n'importe quel autre piège de plafond. C'est plus la glace qui fait que cette stratégie fonctionne. Les statistiques, un nouveau meilleur score. On n'a même pas ramassé un petit crâne. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501